Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Ensemble, nous allons décrypter la presse africaine ce matin. Allons en Afrique centrale, élévons précisément les rideaux au Cameroun avec le quotidien de l'économie qui titre sur trois jours de réflexion à Yaoundé pour le financement des start-up banquiers, partenaires au développement et organisations patronales se réunissent au palais des congrès du 11 au 13 d'exemple 2019 dans le cadre de la cinquième édition des journées nationales de la petite et moyenne entreprise. Information à lire en page 2 de ce journal. Toujours dans le quotidien de l'économie, le président de la Banque africaine de développement, élu personnalité africaine de l'année. L'Afrique centrale peaufine ses stratégies en matière de sécurité alimentaire. En annonce, en page 5 toujours de ce journal, nous avons la deuxième édition du DigiWorld for Africa qui se tient au Maroc. Continuons au Cameroun avec le Cameroun Tribune. Le Cameroun Tribune titre sur la lettre du président français Emmanuel Macron à Paul Biya. Dans un message transmis hier au président de la République au Palais de l'Unité par l'ambassadeur de France, Christophe Guillaume, le président français témoigne son amitié à son homologue camerounais et lui exprime sa profonde gratitude pour sa présente participation à la sixième conférence de reconstitution des ressources et du Fonds mondial à Lyon en France. Informations à Lyon en pages 2 et 3 du Cameroun Tribune. Continuons toujours au Cameroun avec le tri-hebdo le soir. Le soir, qui titre sur la lettre ouverte à Cabralibi, il n'y aura pas de développement au Cameroun sans la démocratie. Dans une correspondance, Maître Christian Timban-Bomo se défoule sur le président du PCRN. Continuons toujours dans le journal le soir avec le ministre Ngale Biberé, qui est face aux élus de la nation en matière de défis de sécurité routière et de leadership. Toujours au Cameroun, dans le journal le soir, nous avons le prince Théophile Coindieu, qui parle du métronome sur le social. Nous continuons toujours au Cameroun avec le journal Éco-Matin. Éco-Matin qui titre sur la banque des États de l'Afrique centrale. Des conteneurs de pièces de monnaie débarqués au port de Douala. Toujours dans Éco-Matin, nous avons la fiscalité sur les déchets plastiques. La société anonyme des brasseries du Cameroun veut des clarifications du gouvernement. Toujours dans ce numéro d'Éco-Matin, Mohamedou Bayero-Fadil fait docteur honoris causa. En France, cette haute institution française récompense alors les 30 années d'expérience de l'homme d'affaires camerounais dans l'entrepreneuriat et l'agro-industrie. Sur le plan national et international, continuons avec le messager de Pus Ndjaoué ce matin. Le messager de Pus Ndjaoué qui nous parle alors de crimes contre l'humanité. Paul Biya est dans le viseur du Conseil de sécurité. Face aux atrocités de la crise qui sécouent les régions anglophones du Cameroun et l'immobilisme du gouvernement, la plus haute instance onusienne vient d'être saisie. Information allée en page 3 du messager. Toujours dans le messager, nous continuons avec le secrétaire général du premier ministre accusé d'abus de pouvoir. Information allée en page 5 en vêtue de la suppression des doctorats professionnels. Nous continuons toujours au Cameroun avec le journal Le Jour, Le Jour d'Aman Mana ce matin, qui titre sur la conférence épiscopale nationale que conteste le code électoral. Mgr Abraham Kome a affirmé hier que cette loi ne garantit pas la transparence des élections au Cameroun. Toujours dans le journal Le Jour, nous avons ce qui bloque la compétitivité économique au Cameroun. Découvrez en page 6 du journal Le Jour les raisons pour lesquelles la compétitivité économique au Cameroun est bloquée. Nous continuons ce matin avec mutations, mutations qui titrent sur les camps, le chaud et les froids. L'élection du Cameroun a maintenu hier le mystère sur les listes des candidats aux élections de février 2020. Un doigt accusateur est alors pointé au RDPC en page 8 et 9 de ce journal. Nous poursuivons les informations ce matin toujours du côté du Cameroun avec un formatant qui titre exclusivement sur le banditisme économique vers la levée de l'immunité du sénateur Sylvestre Ngochingue, épinglé par la CONA, le promoteur de congés CAM et dans le collimateur de la justice, laquelle aurait déjà saisi le bureau de la Chambre haute. Information allée en page 3 du journal Info Matin. Toujours dans Info Matin, le port autonome de Douala assurera la continuité du service de gestion du terminal à contenir à Douala. Information allée en page 4 du journal Info Matin. Continuons toujours avec Info Matin qui nous parle de la brigade de contrôle des prix. Le ministère du commerce passe à la répression et en lutte contre la corruption. La CONAC sensibilise en milieu scolaire. Information allée en page 5 et 7 du journal Info Matin. Nous poursuivons avec Essingan au Cameroun qui titre sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, inflation des risques de contagion des autres régions au Cameroun. Information allée en page 5 du journal Essingan. Nous poursuivons la presse ce matin du côté d'Abidjan avec le quotidien d'Abidjan qui titre sur la peur et la panique au palais en Côte d'Ivoire. Tout le monde est en colère contre Ouattara. Toujours dans ce journal, l'on se pose la question de savoir pourquoi Gond Koulibaly et Ambak ne se parlent plus. A fait Barbo à la CPI, à voix dans ce journal, Bernard Oudin fait des révélations sur le dossier de Barbo. Poursuivons l'information en allant du côté de Libreville avec la voix du Gabon. La voix du Gabon ce matin qui titre sur l'opération Scorpion. Le PDG soutient Ali Bongo dans sa démarche dans le cadre de l'opération anticorruption. Le Parti démocratique gabonais, mieux depuis la croisade, a décidé de soutenir l'action du président gabonais Ali Bongo afin d'assainir l'administration publique et parapublique. Continuons la revue de presse ce matin en allant en Djamena avec le journal du Tchad. Le journal du Tchad qui titre sur le budget de l'État tchadien qui monte à 23%. En 2020, le budget général de l'État pour 2020 est évalué à 1210 milliards de francs CFA, a annoncé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumah Yahya Essene, hier dans un conseil de ministre extraordinaire. Nous poursuivons l'information ce matin en allant du côté de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale ce matin, nous dit la autre info, est au cœur du développement. Le pays de Théodoro Obia-Guema a atteint jusqu'à 600 milliards de francs CFA de recettes de pétrole et de gaz. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis ce matin et nous vous encourageons d'aller dans les kiosks afin de faire vivre la presse africaine. Bon suivi le programme sur Frica TV. Sous-titrage Société Radio-Canada